Le Cap Vert, premier qualifié d'essai 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Les récumbles sont venus à bout du Mozambique cet après-midi au stade Félix Ofouet Bouani d'Abidjan. On avait Nabil Djelit pour décrypter ses racontes, Nabil de Canal+, Afrique. Un Cap Vert facile cet après-midi ? Un Cap Vert qui a déroulé son football, qui a ouvert la marque sur coup de pied arrêté grâce à Bébé. On entend la joie des supporters et ça fait plaisir. Et puis derrière, ils ont bonifié chaque situation avec beaucoup de réussite mais aussi du talent. On les avait déjà vus dérouler face au Ghana. Ils ont confirmé cet après-midi. Qu'est-ce qui fait la force de cette équipe ? C'est un collectif avec de la qualité, des intentions de jeu, des joueurs aussi expérimentés. Un bon amalgame entre jeunes et joueurs qui connaissent la compétition. On pense à Ryan Mendes, à Mekcher qui sont là. Mais le numéro 10, Montero par exemple, c'est intéressant, c'est un seul joueur. Derrière, il y a Logan Costa qui joue en Ligue 1 à Toulouse en France, qui est une des belles promesses du football africain. Donc c'est toute cette amalgame et certainement le travail de cohésion de l'entraîneur qui fait que le Cap Vert, c'est quand même une sensation. On va terminer première dans une poule avec l'Egypte et le Ghana. Justement, le Ghana est en difficulté après cette victoire du Cap Vert parce que le Ghana va jouer son dernier match contre le Mozambique. Comment vous voyez ce dernier joueur dans cette poule ? Le Ghana, ils peuvent espérer une troisième place maintenant parce que le Cap Vert, je pense qu'ils vont faire tourner. Je ne vois pas l'Egypte ne pas battre le Cap Vert. Après, on ne sait jamais évidemment. Il faut les jouer les matchs. Et puis ensuite, le Ghana, il va falloir qu'ils s'accrochent parce que le Mozambique peut encore se qualifier avec ce format des quatre meilleurs troisièmes. Ils ont eu un point sur le premier match. S'ils battent le Ghana, ils sont à quatre points. Ils peuvent espérer, même si leur golavérage est compliqué. Mais le Ghana n'aura pas le choix. Il faudra battre le Mozambique et avec un maximum de buts, tant qu'à faire pour au moins se garantir la troisième place. Merci Nabil. Merci à vous. C'est terminé ici. Ophélie, c'est à trois buts à zéro pour les récums bleus du Cap Vert. Le premier enseignement, c'est la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale de cette Cannes. En direct du stade, Félix Fouet-Boani d'Abidjan, Carlos Minoué, Achille Kamga, en voix spéciaux, Equinors Télévisions.